Salut, je m'appelle Pierre-Yves Le Péblay, je suis l'animateur de Parle-parle, j'or-j'or avec le P et ses copains. Ah, le P, ça c'est moi. Mes copains, Guy Mancé, Marie-France Poulin, François-Jacques, en début de pandémie, on s'ennuyait. Fait qu'on s'est dit, tiens, on va se faire une émission de radio, télé, mais diffusée sur Internet. On appelle ça un podcast. Maintenant, diffusée à la télévision communautaire des Bois-Francs, c'est devenu une émission de télé. Mais ça s'appelle les pas pires moments de Parle-parle, j'or-j'or avec le P et ses copains. T'auras pas le droit aux pires moments, t'auras pas le droit aux meilleurs moments. Juste les pas pires moments. Et à quel pas pire moment on pourrait commencer? Ben en fait, mes cheveux, parce que c'est un problème en temps de pandémie. Non, moi je suis méchant avec des gens que j'aime bien. Le P, t'as pas de cheveux. C'est vrai, ça s'en vient. Ça s'en vient? Ça s'en vient. Moi j'ai tout le temps dit, le P c'est un gars qui est calé en informatique, qui est calé en amour, bref, il est calé. Je veux pas être plate, mais il y a des études qui ont démontré que les personnes qui perdaient leurs cheveux avaient une excellente libido. Mais ça, c'est prouvé parce que j'en ai une très mauvaise. C'est... Ok, aujourd'hui j'ai décidé de me raser ça. J'ai demandé à Marilou de me faire ça. Ça sera pas facile, mais la blonde n'est pas d'accord. Ok. Est-ce que je change d'idée? Non. Ah bon Dieu! Ça marche-tu? Ouais. Ok. Ça m'en laisse quand même le coup. Pfff! Neige. C'est chaud, hein? Ben oui, j'ai chaud. C'est comme où j'ai le sang. Ah, ça tire. Ah, ça tire. Lui, il a coupé. Ah, maudien! Oh my God! Il y a un noeud, genre, on dirait. Ouais, mais c'est peut-être l'angle du chose que tu fais pas correct. Oh my God, ça fait que je fais ça. Ça fait vraiment mal. Mais c'est peut-être dans l'autre sens. Faut peut-être couper les cheveux avant. On va essayer de couper les cheveux. Ça fait peur. Ah, moi je vais couper le petit. Attends. Ouais, mais c'est pas bien raser. Ouais, c'est court, ça fait bien. Tu vois, je leur lève un peu. Ah, là. Là, ça rase. On aurait peut-être pas eu besoin de se rendre à zéro. Non, mais là... Je leur explique. Jouer avec l'angle, à un moment donné, ça va vous aller pogner le bon. Là, j'ai l'Hard au Mar Simpsons. Je sens l'air. Oh mon Dieu! Pense l'oreille. Au-dessus de là. Première et dernière fois, peut-être. J'ai vu, j'ai vu. Voilà! Ah, mon Dieu. À vous, je me rase la tête, moi aussi. Là, c'est une blague. Beaucoup plus présentable à la télé. Bravo! Hé, aujourd'hui, je te propose quelques bons moments. Des 53 derniers épisodes qu'on a fait de Parle par Georges Horses. Ben oui, 53 épisodes. Ça va vite, en titi. Le 31 mars dernier, j'ai écouté mon premier ministre. Les gens qui peuvent, s'il vous plaît, aujourd'hui, appeler une personne seule. T'sais, vous avez un grand-parent qui est tout seul à la maison, il trouve le temps beaucoup plus long que vous. Appelez-le donc. Ben, t'as peur, là. Elle m'a fait ça tout de suite. Je vais appeler ma mère, là. Je trouve que ça fait pitié. Ça va. Ça va, là, aussi. Je pitonnais pendant qu'il était en train de parler, hein? Ouais, ouais, exact. Fait que, on va juste dire... J'ai pensé que j'entends une virée folle, puis j'entendais des choses. On l'aime. Bonjour, Studio Lepé. Salut, Suzanne. T'es en onde sur mon podcast en ce moment. Oh oui, ça me fait plaisir. Ouais, je t'appelle parce que mon premier ministre a dit d'appeler les personnes seules aujourd'hui pour leur dire qu'on pensait à eux, puis qu'on les aimait. « Oh, que c'est gentil de répondre à un appel comme ça. » Ouais. Ben, moi, c'est vrai que je suis seule, mais je me sens bien entourée. Qu'est-ce que tu fais de tes journées, là? La même chose que d'habitude. Rien? Je commence par faire de la paresse en me levant. Ah ouais? J'ai commencé trop vite, puis après ça, ben là, je fais... Je vais sur... Pendant que je prends mon café, je vais sur Facebook, puis après ça, là, je me dis qu'est-ce que je fais? Je prends ma douche ou je lève ma vaisselle hier? Fait que souvent, comme ça traîne, là-dedans, que je trouve que ça traîne, je fais ma vaisselle, puis après, je vais prendre ma douche, et c'est déjà l'heure de préparer à du lait. T'sais, ben oui, les grosses journées, ça n'a pas de bon sens. Tu dépenses beaucoup d'eau, ce que je remarque, c'est très, très bon. Fait que, mais là, ça paraît pas que j'ai une émission à faire, puis t'sais, tes journées remplies, ça m'intéresse moyen. Fait que c'est la seule fois que je vais t'appeler. Non, non, pour de vrai, je vais te rappeler plus tard. Puis cette semaine, je suis posé de travailler la recette de tourtière, de pâté à viande qu'on est supposé de faire. Je vais faire ça avec les filles en fin de semaine, sûrement. Fait que, je te tiens au courant. Ah ben oui, je te... Ça va être bien, bon. Ah ben merci, ben! Bye! Au revoir, reste là, gagne un t-shirt, bye-bye! Voilà, fait que regarde, j'écoute mon premier ministre, moi, quand il me parle. Voilà, je pense que je vais lui écrire pour qu'il t'envoie une médaille. Ben oui, je mérite une médaille, certainement. Si tu t'amuses à découvrir les 53 épisodes de Parle, parle, Georges, Georges, avec le P et ses copains, tu vas découvrir qu'on s'amuse beaucoup et on a beaucoup de plaisir. Et même, on découvre des jeux de société québécois. Je veux vous parler de ce jeu-là que j'adore. C'est quoi ce jeu-là? Raconte-nous. Ça s'appelle Les choses étranges que les humains recherchent. Et Bonus, c'est un jeu qui est québécois, fait à Montréal, que vous pouvez commander chez Archambault, local, Québec. Et ça fait des semaines, des mois que je joue à ça. Le principe est simple, on pourrait même jouer en ce moment, pas les jeux d'être en gang, un à côté de l'autre. Sur Skype, FaceTime avec vos amis, vous pouvez le faire. Le jeu, c'est simple, ce que les humains recherchent. Donc, je commence en vous lisant une phrase. Je vais être le maître du jeu et selon vous, vous allez me compléter cette phrase-là avec les recherches que les gens feraient sur Google. Admettons, première phrase. Le fromage me... Et d'après vous, qu'est-ce qui est recherché sur Internet? Le fromage me... Donne des gaz. OK. Guy? Me dégueule dans la bouche. Les réponses les plus googlées. Le fromage me fait péter. Me donne des boutons. Mais là, il y a des réponses des fois qui sont un peu bizarres, du genre, le fromage me fait bander. Et si vous allez sur Google, en ce moment, je vous le jure, tapez le fromage me et me fait bander. Arrive dans les choix. Bien, voyons donc. OK. Enfilez-vous d'autres. J'ai des compétences, là. Oui, oui. Non, on ne travaille pas, OK? Fait que là, j'ai pensé à tous les boss qui sont en train de nous écouter. Parle, parle, jase, jase sur YouTube, Spotify, Google, Facebook. Où êtes-vous? On ne le sait pas, mais jouez avec nous. On complète la phrase. Mon patron est un... Qu'est-ce qu'il a le plus cherché, selon vous? Le P? Un dictateur. Guy? Un homo. Wow! Mon patron est un... Manteur. Oh! Oh! Manipulateur. Ah, oui. Tirant. Pervers narcissique. Enfoiré. Gangster. Mythomane. Dictateur! Et voilà! Je suis dans le top 5. Est-ce que vous voulez voir les collègues? Ah oui, donc, oui, les collègues, c'est quoi? Complétez la phrase. Mes collègues sont le P? Opportunistes. OK, Guy? Lourd. Toujours selon les recherches... Non, Guy, c'est drôle. Parce que je sais ce que mes collègues ont tapé à mon propos. Ils t'ont cherché dans Google. J'ai un collègue lourd. Veux-tu arrêter de rire de mon cœur, s'il vous plaît? Non, mais là... C'est pas drôle. Lourd n'est pas là. Moi, j'ai... Hé, j'ai voulu faire des smoothies à chaque matin qu'on travaille ensemble. T'es a pas pris. Tant pis pour... Hé! Ces smoothies, là, ils étaient tellement concentrés et paquetés. C'était comme un fouet. À un moment donné, il y avait un smoothie, genre à la cerise. Pis là, je suis venu pour le prendre. Et là, tout ça m'est tombé dans la face. Un gros fouet de veau, là. Ah, ah, mais... T'es du marché, Yohan, là. Un smoothie... En tout cas, on y reviendra. Mes collègues sont hypocrites. Ah! Mieux payés que moi. C'est la deuxième la plus googlée, cette réponse-là. Mais on peut poser toutes sortes de questions à ce jeu-là. Du genre... Est-ce mal de... Excusez, mais moi, je m'essaye d'étouffer. Ok, complétez-moi ça. Est-ce mal de... Le P? Est-ce mal de... Ah, en général, hein? Est-ce mal de... Mentir? Guy? Est-ce mal d'aller aux danseuses? Pas l'autre. Mais on n'est pas trop loin, Guy, parce que la réponse la plus cherchée sur Google, c'est... Est-ce mal de... Se toucher! Oh! Ouais! On a tout. Je savais qu'il y avait une réponse. On a même couché avec son cousin. Hein? Ok. Est-ce mal de coucher avec son cousin? Directement... Attendez, moi. C'est pas écrit pour vrai? Ben oui, Colin, qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, il y en a, là. C'est... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pour terminer, parce que je ne veux pas toutes donner les réponses si jamais vous jouez à ce jeu québécois-là. Je vous rappelle, hein? Parce que là, en ce moment, le local n'est pas juste à la mode. C'est quelque chose de tendance qu'on va garder après la COVID. On termine avec... Je suis en train de devenir... Chauve? Très lourd. Très lourd. Très lourd. Dans les deux sens. Encore une fois, tellement d'actualité. Je suis en train de devenir, selon les recherches les plus tapées sur Google, fou, folle, schizophrène, alcoolique, grosse. J'en vais dans les choix de réponses! Yeah! Bravo, on l'a fait! Bravo! Je me suis hâte. Merci, 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 merci. Incroyable. Je ne sais rien comment ça s'appelle. C'est des choses étranges que les humains recherchent. Puis là, vous l'avez vu, ça peut se jouer sur FaceTime, sur Google, c'est québécois. Vous commandez ça sur H-Chambeau. C'est des soirées de plaisir. Puis il y en a vraiment pour tous les styles. Gros coup de cœur là-dessus. Ben voilà, ça sera la suggestion locale. Et pour avoir du plaisir, c'est jeudi. On a du fun! En plus que d'avoir du fun, on vit des affaires un peu spéciales. Ah! Mais j'oubliais de te mentionner, c'est un podcast. Des fois, le langage est un peu cru. Fait que je t'avertis. Ça se peut que tu sois surpris. Tantôt, je te fais entendre Daniel Grenier. Il saque beaucoup. Il alla. Mais le 8 juin dernier, je suis allé parler avec moi dans le futur le 8 juin 2021. Spécial! J'essaie ça. On va espérer que ça marche. Oh! Hé, ça marche! Hé, on t'en dirait que le 8 juin 2021. Allô, le pain! Pauline, j'avais oublié que c'était le soir que tu m'appelais du passé. Salut, le pain! Salut! Je vois que t'es encore avec les traîtres. Les traîtres? Comment ça, les traîtres? Ouais, euh... MF te parle plus depuis septembre 2020, là. Hé! Parce que présentement, elle est devenue la nouvelle star chez KGCO, là. Côté Côte d'Écoute, c'est incroyable. Elle est tellement bonne. La rock star au Québec. Ouais, c'est normal. Guy, lui, qu'est-ce qu'il se passe? Euh, pis Guy, lui, là, ben... Guy, lui, est rendu à Énergie 98.9 en journée à Québec, là. Ben voyons, non! Faites la radio! Mais il est troisième, derrière Marc Grasse pis Jules Parent. Ouais, parce que Jules Parent, lui, il est de retour en ondes à Radio-Canada. En tout cas, depuis le sondage, là, Guy, il est bien, bien fâché, là. Il arrête pas de dire... Qui c'est de sur-ce-sœur que MF a acheté au moins huit cahiers de sondage depuis novembre 2020. Bon. Mais là, ils se parlent plus, ces deux-là. C'est plate, c'est plate, c'est plate. C'est dommage. Ouais, ouais, ben je peux pas croire qu'ils sont plus des amis, c'est... Ah oui, en passant, Guy? Euh, docteur Raoul, pis toi, là... Vous aviez toute raison. Sur l'hydroxychloroquine, là... Vous aviez toute, toute, toute raison. Bon, Guy est content, là. Parle-moi un peu de François-Jacques. Qu'est-ce qui arrive avec François dans un an? Excuse-moi, il y a un petit peu de délai, là... François-Jacques. Le plug-in futur Skype, pis t'es pas tant... François, tu voulais... Tu veux, je te parle de François. C'est ça, François-Jacques. Bon, François, il est toujours gardien de sécurité. Bon. Parce qu'avec la cinquième vague, là, de la COVID, ben, dans l'année dernière, là, c'est... Cinquième vague? Ça n'a pas de bon sens. Cinquième vague? Oui, mais... Oui, oui, une cinquième vague. OK. Mais, en fait, il y a... Il fait les remplacements de Nathalie Normandeau à la radio, là, on peut l'entendre. Nathalie Normandeau, où? Où ça? Voyons. Ah, regarde, ça coupe. C'est bizarre, ça coupe. Cinq vagues. La cinquième vague. Cinquième vague? Ouais, comment ça qu'il y a eu les cinq vagues depuis... C'est ça. Depuis juin 2020 jusqu'à juin 2021, ben, c'est pas ben compliqué, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un confinement, parce qu'à chaque vague, il y a eu un confinement, ben, Laurent Proulx, il est sorti dans les médias pour dire que ça n'a pas de bon sens, fermer toute l'économie. OK. Puis la semaine d'après, le gouvernement avait peur de Laurent Proulx, on ne sait pas pourquoi. Fait qu'il pliait à ses pressions, fait qu'à chaque fois, ils ont revert tout de suite l'économie, fait que ça crée une nouvelle vague. Fait qu'on est rendu à la cinquième. C'est tout de la faute de Laurent Proulx, moi, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe avec nous autres, toi pis moi, là, dans le futur, le prix? Moi, ben, toi, nous, ben, on est encore dans notre cave à faire des podcasts, là, comme tu peux voir. Rien n'a changé. Ah, pis en passant, je veux juste te dire ça comme ça, le prix, il n'y en aura pas d'autres panthéons en 2021 à cause de la cinquième vague. Ah, c'est le fun de la Chambre de commerce. Parle-nous un peu de politique d'élection. Au fédéral, mettons, qu'est-ce qui s'est passé? Politiquement? Ouais. Il y a eu des élections au fédéral. OK. À cause du gouvernement minoritaire. OK. Mais là, si on parle d'un autre gouvernement minoritaire, sous Alain Rayance. OK. Fait que, bonne chance. OK, bonne chance. On parlait d'actualité, beaucoup de manifestations en ce moment, là, là. Ça va finir comment, ça? Ah, comment ça finit? Ouais. Les manifestations de George Floyd. Exact. Je pensais que c'était des manifestations. Oh, ça va être pire. Ben, en fait, ça va fesser en décembre 2020. Ah oui? Ben, on parle de manifestations, là, que ça, c'est au début de la quatrième vague, en fait, là. Ben, c'est que, avec la quatrième vague, il y a eu Planète Air. La bande passante à Internet a tellement été sollicitée que les gouvernements ont limité l'accès à des heures restreintes, là. Genre, c'est par adresse civique. Il y avait de minuit à midi. OK. Il y avait peur de midi à minuit. Les gens avaient accès à Internet. Ça fait que ça, ça, ça a fait des manifestations apocalyptiques à travers le monde. C'est pas croyable. C'est des émeutes de la bande passante. Aïe, aïe, aïe. Les services essentiels, l'Internet, c'est juste des mauvaises nouvelles depuis 12 mois. Une bonne nouvelle. Une. S'il y a eu une bonne nouvelle, c'est ça? Oui, une bonne nouvelle. Ben, il y a une bonne nouvelle. Oui. Ben, au courant de l'OT, vous allez le découvrir au mois de juillet 2020. La 5 juillet. C'est un peu vague. Mais le CRTC a décrété une loi pour empêcher l'arrivée de la télé 4K et 8K. Ah oui? Parce que selon les mémoires déposées aux audiences, les Canadiens ne seraient pas capables de supporter la vue de Pierre-Bruneau plus qu'un HD. OK. Fait que c'est ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ben là, dis-moi, qu'est-ce qui va arriver avec Marie-France, Guy? Puis moi, est-ce que Guy va sortir avec la mère à Marie-France? J'ai rien à dire. Je ne peux pas dévoiler ce qui va se passer dans le futur. OK. Mais la chicane, là? C'est juste que... Miffie-toi. De quoi? Miffie-toi. De qui? T'es entouré de rapaces. De rapaces? T'es toujours mal entouré. Voyons donc. La pire, c'est Marie-France. Marie-France? Je peux juste vous le dire. Allô? 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 Marie-France... Hey! Allô? Hey. Ça s'en venait bon, là? Asti... Je suis... WTF, c'est quoi ça? Je sais pas. Ça a gelé. Finalement, je ne veux pas savoir trop trop ce qui va se passer dans le futur. Mais je sais qu'il y a un humoriste de Victoriaville que lui a eu une moususe de bonne idée pendant le temps de la pandémie. Puis c'est pas terminé. La boîte bleue, la boîte bleue, la boîte bleue! Ça dit quelque chose? Hey, salut Daniel Grenier, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Hey, messe, hein, tellement... T'es en train de devenir un YouTuber, un Facebookueux, un influenceur x 1000... Un insta-babe! Un insta-babe! Avec tes A. Comment ça a parti la boîte bleue, Daniel? Raconte-moi ça un peu, là. Ben, ça a commencé avec... Je me suis dit, en crime, je vais faire le test. Ben, j'avais acheté deux sacs de Chip Mium Mium, puis il y en avait un qui avait la moindre quantité dans un sac que dans l'autre. Quand j'étais arrivé chez nous, j'ai touché, puis j'ai fait, hey, il y en a presque pas dans ce sac-là. Puis là, j'ai vidé sur la table les deux sacs de Chip. Puis là, le monde voyait visiblement que... Puis là, ça a été vu comme 600 000 fois. Le monde a capoté. C'est injuste! C'est injuste! Tu sais, c'est vous pareil, là. Tu t'es ramassé dans le journal local ici. Tu t'es ramassé aussi à TVA pour dire qu'elle t'encourage à acheter le cas. Tu sais, c'est parti d'une idée qui a juste pas de bon sens. Puis... Ben ouais. Tu sais, c'est pas dans ton genre de range habituel d'aller jouer dans ces affaires-là? Ben non, mais en plus, là, quand j'ai ouvert les sacs de Chip, là, j'ai vu, là, tout le monde m'écrivait. Ils me disaient, on le sait que tu t'es acheté une selleuse, puis t'as enlevé des chips, puis tu l'as recelé. Comme si j'avais le temps, Steve, de m'acheter une selleuse. Puis là, finalement, ben là, ça a été tellement vu. Puis là, après ça, le monde n'arrêtait pas de m'en parler. Puis là, il y a l'Agnadry King à Kingsford qui m'écrive, puis ils m'ont dit, « Hey, sais-tu toi, le gars qui teste des produits québécois? » Je fais, « Ben ouais, ouais, ouais. » Fait que là, ça a commencé de même. Puis là, après, plein de monde m'envoie des produits. Je te le dis, tantôt, je te l'ai montré, quand on faisait le test de Skype. Je t'ai montré sur la table, j'ai des boîtes. J'ai des boîtes partout chez nous. Ça n'a pas de sens. Je reçois des produits de partout. J'ai de la pizza pour chiens, c'est n'importe quoi. OK, non, c'est fucked up. Là, on va expliquer le concept pour les personnes qui ne l'auraient pas vue. La boîte bleue, en fait, c'est le nom que vous avez donné à tes tests. Parce qu'au début, il n'y avait pas de nom à ça. Puis vous avez starté ça. C'est toi et ta blonde qui a créé la page Facebook et tout ça? Ben ouais, c'est moi qui ai créé la page Facebook. À un moment donné, ma blonde, elle a commencé à prendre des photos, puis m'en prendre des graphistes. Mais la boîte bleue, c'est qu'on avait un sketch d'un chicken swell dans le temps et que je jouais juste avec une balloune. Puis je disais, la balloune bleue, la balloune bleue, la balloune bleue. Puis là, le monde me parle souvent de ce sketch-là qu'on avait dans notre émission dans le temps. Puis anyway, finalement, elle s'est dit, ah, le panier bleu, la balloune bleue, il y a un lien. Bon, c'est ça, la boîte bleue. Fait que c'est devenu de même. Je suis tombée laiseuse. Moi, je pensais que c'était à cause du panier bleu qu'il y avait comme un lien en ce moment. Je pensais que c'était super politique. Ben, tu sais, ça a un lien, mais aussi... Pou, pou, pou. Non, mais ça a vraiment un lien. C'est vraiment pour faire un clin d'œil à la boîte bleue. Puis moi, c'est vraiment pour faire un clin d'œil à ça. Fait que, oui, c'est ça. Puis en même temps, un clin d'œil au chicken swell. Un clin d'œil à l'humour. Un clin d'œil à quelque chose de plus sérieux. Fait que, oui, c'est un peu ça. Mais là, dans les faits, depuis que tu as commencé à faire ça, ces tests-là, tu en as quoi une vingtaine de faits minimum? Oui. Je ne me trompe pas, sinon plus. Puis, mais c'est la partie, tu n'as jamais demandé à quelqu'un de t'envoyer du stock. Ça a tout le temps été du monde qui te l'envoie sans tu le demande. C'est ça que je comprends. Ben, là, quand j'ai fait les premiers, j'ai dit, ah, si vous voulez m'envoyer des boîtes. Mais là, j'ai demandé une fois. Mais là, je suis à tous les jours. Il y a du monde qui m'écrive. Puis j'ai des boîtes qui arrivent de partout. Je te le dis, mon gars, j'ai des compagnies de climatisation qui m'envoient du stock. Ça n'a juste pas de sens. Mais ma question, c'est que tu n'as pas approché de commerce puis tu n'as pas dit, de moi de l'argent, moi, de faire une plug. C'est ça, là. Je fais ça gratis. Je fais ça gratis. Mais là, le monde me disait, on va te payer. Non, non, non. Moi, là, je fais ça parce que quand le COVID a commencé puis je voyais aux nouvelles, je disais, les entreprises québécoises ont de la difficulté, vont avoir de la difficulté à passer à travers ça. Puis moi, je fais comme, moi, je me sens souvent comme une entreprise québécoise avec mon show que j'ai essayé de pousser. Je vais aller bien. Je me sens, je sais qu'est-ce que c'est faire de la promotion. Puis là, quand j'ai eu comme par la bande, l'offre que quelqu'un me dit, c'est toi qui fais ça. Je fais, oh, oui, oui, oui. Puis en même temps, j'adore faire des vidéos absurdes. Puis là, je me dis, je reçois le sujet chez nous. Il faut juste que je fasse une vidéo là-dessus. Puis vraiment, je le fais pour les entreprises parce que ça aide les entreprises pour vrai parce qu'ils me récrivent par après. Puis il y en a plein qui me disent, c'est un crime, j'ai doublé mes ventes grâce à toi. Juste ça, c'est pour ça que je le fais parce que sinon, je ferais pas... C'est du stock à gérer, là. Je suis la secrétaire de ma business de boîte. J'ai des boîtes, tu sais. Il faut le temps, je délire ça. Puis là, il faut que je me... Des fois, je vais rejoindre du monde. Ils viennent me porter plein de boîtes. C'est capoté. Parlant des entreprises, je ne sais pas si on peut voir le commentaire. Tu en as une en ce moment qui te salue dans les commentaires. On te dit, la boîte bleue à Daniel, ça marche à côté. On a vu nos ventes exploser suite à notre vidéo du... D'hier? Boc Barbu hier. Fait qu'un coup, tu n'avais pas été suivi. Je suis content. Ça me touche tellement. Ça, c'est pour ça que je fais ça. Parce que c'est pour des raisons comme ça. Parce qu'il y a des fois, c'est sûr que je n'ai beaucoup. Il y a des fois, mettons que c'est un repas. Je suis obligé de le faire là. Je ne peux pas manger le repas. Je suis obligé de faire une vidéo. pendant que... Des fois, ça, c'est... Mais, en général, quand j'ai des commentaires comme ça, ça fait, ah, c'est cool. Ça, c'est vraiment pour ça que je le fais. Puis, si ça peut aider du monde, bien, je suis content. Parce que j'en ai vu beaucoup des vidéos passées de toi où on te voit vraiment manger des pizzas, des abourts, des pépins, puis tout ça. Je suis un peu inquiet. Ton poids va bien. Ton cholestérol est correct. Parle-moi pas de ça! Parce que même la bière, toute, ben oui, je le sais. Ben oui, là, j'ai reçu... Ben ça, c'était une vidéo du jardin. Mais là, j'en reçois de la coroner, c'était écrit dans le jeu dessus. Mais sauf que je n'ai reçu plein de bières québécoises. J'ai reçu la grange pardue. Là, présentement, cette semaine, je suis en train de tester. Ben, j'ai le t-shirt du Moulin 7. Ah oui! Ah oui! Ben là, on brouille la bière du Moulin 7 cette semaine, moi et ma blonde. Fait que là... Non, mais... Ah non! Elle suffit, je te le dis. C'est vraiment le fun. Oui, oui. C'est ça, la boine du Gosford. Hé, je l'adore, elle. Le ham noire aussi. As-tu goûté à la ham noire? Ah! Elle n'était pas... Je ne l'ai pas vue dans ma boine. Ah, Camston Stout est super bonne. Ouais, la grange pardue, là. Nous autres, dès qu'on a le droit d'y aller, on est attendus là-bas qu'on s'est fait dire. Fait qu'on a hâte... Charles Saint-Pierre nous écoute. Fait qu'on a bien hâte d'aller essayer ça. C'est vraiment cool. Puis, j'ai quelques photos aussi, montages photos ici qui sont drôles comme ça. C'est-tu un de tes fans qui fait ça ou c'est ça, c'est ta blonde? Ben non, c'est un gars que je ne connais pas, que c'est un des fans sur ma page puis il a commencé à dire... Hé, je vais... Puis là, il a commencé à me faire des petits montages de même puis là, à chaque jour, il me fait un montage un peu éclaté puis il m'a envoyé ça. Hé, c'est quoi demain ton produit? Puis là, je suis comme... Moi, je ne le connais pas. Puis là, il me dit... J'ai dit, ben là, demain, c'est... Mettons, je ne sais pas. Moi, là, comme là, demain, je mange des grillons. Là, je mange des grillons. Ben... Ben voyons! Oh oui, j'ai reçu des grillons. Puis là, je dis, ben je mange des grillons. Puis là, lui, il me fait un montage avec là, demain, je ne sais pas. Fait que là, il me dit c'est quoi demain? Fait que là, j'ai dit tantôt ça va être des grillons. Fait que là, ils vont me faire un genre de montage. Bon, comme ça, c'était... Bon, là, tu sais ça. Fait que là, il a commencé de même. Puis là, j'ai dit, ah, c'est cool. Fait que là, il m'envoie à tous les jours, il m'envoie un genre de montage pour présenter qu'est-ce qui s'en vient. Puis après, ma blonde, elle prend des photos. Fait qu'on met la photo que ma blonde a prise. Fait que ça fait... Ça fait la publicité pour la vidéo qui s'en vient. Fait que c'est magique parce que tout se fait comme un peu naturellement. Puis moi, pendant le confinement, là, j'ai un crime. Je suis occupé, mon gars, là. Ça n'a pas de sens. Si tu n'attendais pas à ça. Ben, qu'est-ce que tu... Puis tu sais, ça me prend comme 4 heures par capsule à faire. Fait que moi... Puis là, je tourne, je tourne, je tourne, puis après, je monte, je monte, je monte. Là, je n'ai comme une quinzaine d'avance, là. Fait que... Qu'est-ce que tu... C'est ça. C'est quelque chose. Finalement, il va sortir du confinement en burn-out. Il sera... Ouais, c'est ça, brûlé. On va prendre un autre confinement. Il va avoir pris 45 livres aussi. Oh, mon gars. Y a-tu un produit à date que tu ne connaissais vraiment pas du tout qui a été une super belle surprise? Ben, il y en a plein, plein. Oui, c'est vrai. Ben là, les bubble tea, moi, je ne connaissais pas ça. C'est une place de victoire. Ben oui, Frank and Tea. Frank and Tea. Frank and Tea. T'as part de là, j'ai tripé. J'avais jamais bu ça de ma vie quand la petite dé a explosé dans ma bouche, je capotais. Mais, tu sais, il y a plein d'affaires que... Ben, pépin, je ne connaissais pas ça chez Pépin, puis c'était bon. Tu sais, la pizza chez Pépin, le pain, là, le pain, noix et date, c'est malade. Ben, tu sais, non, j'ai plein d'affaires. Il y a des sauces que j'ai... Là, j'ai goûté à des sauces épicées. Là, j'ai reçu une sacoche de Chicoutimi. C'est malade. J'ai reçu une sacoche. Je ne sais pas que je vais faire. Je n'ai pas ouvert encore la boîte, mais j'ai reçu des jeux pour en faire, tu sais. J'ai reçu des toutous. Elles sont vraiment hot parce que tu te fais... Attends un peu, je vais aller le chercher. Ah oui, vas-y, 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 vas-y. Alors là, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Ah! Ah! Ah oui! Ma cabane en Gaspésie! Wow! Checkez ça, la belle tuque! Des produits de l'érable. Ça, c'est des produits qui disent « Daniel, va t'entraîner! » Bon, l'érable! On va goûter, c'est sûr que ça fait. Bonjour, Daniel. J'avais trop peur. Ah, man, c'est incroyable. Ah, c'est ça, le toutou! Ben, voyons donc, c'est bien malade. Ouais! Un poirc! C'est un poirc! Un poirc! Ben oui, puis c'est avec du tissu qui est réutilisé, je pense. C'est du linge d'enfant qu'ils ont réutilisé. Ils font des toutous, des poircs, puis ils sont tous numérotés. Il y a le numéro 1757. Ça, c'est le poirc 1757. C'est des bébites qui viennent d'un autre planète puis qu'ils arrivent ici puis là, bon, ça, on l'adopte. Ils ne sont pas responsables des dommages qu'ils vont faire. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool, là. Et c'est quasiment pas ton genre, en plus. Ben, c'est ça. Ben oui, que je fais content, tabarnouche. Ouais, fait que, ben, puis là, ben là, c'est ça, le bientôt, là, je commence à avoir pas mal de stock. Arrêtez! Ben non! Non, 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 on continue parce que là, je vais faire une boîte puis je vais la faire tirer une boîte avec plein de affaires pour le monde. Je vais leur donner au monde. Je vais l'envoyer. Comme là, je l'ai reçu, tu sais, c'est ça, puis ben, c'est ça, là, il y a une coupe de boîte aussi, il y a des affaires comme, tu sais, il y a un autre, du sirop d'érable aussi d'une autre compagnie qui avait des super beaux produits puis je trouvais ça, je trouve que c'est tellement un beau cadeau, je me suis dit, je vais le donner au monde, fait que là, je vais le faire tirer bientôt, escuminate, bon, puis c'est vraiment des belles bouteilles, fait que là, je vais faire tirer ça au monde aussi d'une couple de semaines. Moi, je vais le comprendre pourquoi je reçois pas mes colis, c'est tout toi qui reçois tes colis puis plein d'affaires pour tes capsules, c'est pour ça que c'est ralenti chez FedEx puis Post Canada, call in. Il y a un embouteillage chez Daniel. J'ai aimé mes colis. C'est tellement une belle idée puis c'est drôle que, mais, j'ai l'impression que Daniel Grenier, sa carrière, ça a souvent été l'affaire qui a pas de bon sens, moi le faire, puis on verra, puis je suis en gauche, puis ça lève, puis il se passe de quoi. Ça résume-tu un peu ce qu'il y a tout le temps fait du côté artistique, ça, la boîte bleue? Peut-être, oui. Bien, tu sais, sur scène, j'ouvre mes valises et je sors des doggas. J'ouvre des boîtes puis je sors des affaires. Bien oui, c'est comme, puis tu sais, je suis tout le temps surpris quand je reçois quelque chose. Je suis comme, ah, wow, qu'est-ce que c'est ça? Puis tu sais, du plein d'affaires. Puis j'aime ça, goûter à des affaires puis j'aime ça, découvrir des choses. Ça me fait faire des voyages. Ça fait que je... Oui, c'est ça. Oui, ça ressemble un peu à ma carrière. Puis les produits que tu as reçus au début, c'était surtout des produits de la région que tu viens. Tu viens de la région des Bois-Francs. Puis tranquillement, pas vite, ça a explosé vraiment partout au Québec pour ma cabane en Gaspésie puis les affaires d'en même. Puis là, tu parlais tantôt de l'autre endroit. L'été de Charlevoix que je vois ici que je n'ai pas encore ouvert, que j'ai reçu. Mais quand c'est de... Moi, je suis bien content qu'il y en a de partout. Puis même quand c'est de la région, tant mieux. Aujourd'hui, j'ai mis l'affaire du centre d'entraide de Warwick. Puis si ça peut aider du monde, je sais que c'est un organisme qui aide beaucoup de gens dans la région. Puis moi, si ça peut juste aider du monde, je suis vraiment content que ça soit de n'importe où, sur la planète. Si je peux ouvrir une boîte puis que le gars, il fait comme, ah, crime, j'ai eu trois clients de plus aujourd'hui, tant mieux. Honnêtement, c'est des belles initiatives. Hier, on avait la boîte découverte chez nous par WN Événements qui font des boîtes où ce que les gens peuvent acheter pour découvrir des trucs. Toi, tu nous fais découvrir des trucs de façon virtuelle mais qui donnent le goût des essayés. Ça, c'est vraiment très, très apprécié. Si ça ne te dérange pas, on va parler un peu du côté artistique depuis le début du confinement d'Alain Le Grenier. Est-ce qu'il est en écriture et en réflexion ou il est vraiment concentré à ouvrir des boîtes? Ben, j'ai été, j'écris, j'ai écrit pas mal mais je te dirais que là, les boîtes, j'ai un album qui est fini. J'ai fini un album de musique de toune absurde qui se fait avec des tounes des succès comme Sainte-Séraphine, des affaires de main. On la chante tout le monde, OK? Sainte-Séraphine. Il y a pas mal plus de monde en Chine qu'à Sainte-Séraphine. Non, c'est ça. Mais oui, mais artistiquement, c'est sûr que, ben là, on dirait qu'en ouvrant des boîtes, c'est sûr que mon cerveau est toujours sollicité à créer pareil. Moi, c'est comme, en même temps, c'est comme mon improvisation humoristique qui ressort quand je chante mes boîtes et j'essaie de trouver des gags. Puis après, des fois, je repense à des affaires et je fais, ah, je vais remettre ça, je vais faire ça. Ah oui, je vais faire ça. Puis là, des fois, ça fait juste sortir puis après, quand je regarde la vidéo en montage, c'est bien épais. Comment est-ce que je suis allé dire ça? Mais regardez. C'est illogique. Je m'écoute. Mais tu sais, ouais, mais moi, le côté artistique, on dirait que j'ai jamais, j'ai toujours fait ça toute ma vie, là. Puis qu'est-ce que je fais ouvrir des boîtes puis passer mes journées à essayer de trouver des affaires? Ça naît de l'art. Ben ça. Hein? Ça naît de l'art, c'est de l'humour, c'est ton art. Bon, ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme si je faisais un petit show sur scène en ouvrant la boîte. Tu sais, c'est comme si, tu sais, moi, c'est ça, j'avais une tournée, moi, j'avais des shows de bouquets, jusqu'au mois d'août, je l'avais plein. Fait que là, c'est sûr que j'avais plus, j'ai plus aucun show. Fait que c'est sûr que là, ben, OK, je fais la même chose dans le jour, sauf que je ne vais pas nulle part le soir. C'est un peu ça, c'est pas mal ça. Tu parles-tu avec tes autres collègues dans le milieu, comment que ça se passe en ce moment? Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'humoristes au Québec qui font carrément des podcasts, des lives Instagram, ils font des vidéos. Toi, tu en fais partie de ces gens-là qui se donnent en show carrément sur les médias sociaux en ce moment pour rester on. Mais l'ambiance, l'atmosphère parmi tes autres collègues, ça ressemble à quoi? Ben, j'ai une couple de mes amis humoristes qui m'ont téléphoné puis c'est eux autres, c'est souvent l'incompréhension devant quelque chose puis c'est comme c'est aberrant d'un sens, on fait comme qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, surtout que le domaine du spectacle, on est loin sur la liste en style. Oui, oui, oui. Très sort. Hey, YouTube, ça existe-tu? Tu sais, non. Ben, c'est sûr que j'ai fait sous-écoute avec Mike qui faisait longtemps, je n'avais pas parlé, j'étais content d'y parler puis Christy, tu sais, c'est des bons amis puis c'est sûr. C'est un autre Mike qui servait sur un 10 cents pour justement rester on en faisant ses sous-écoutes de version à distance. un bon gérant, tu sais, ça aide. Oui, un bon gérant. Ben oui, c'est sûr, ça fait la différence. Mais c'est ça, j'avoue que Mike est revenu comme à la même recette qu'il faisait au début de ses sous-écoutes avant. C'était vraiment comme ça qu'il faisait, il est revenu puis c'était le fun. J'ai trippé, je l'ai fait l'autre jour puis il y a un autre, tu sais ça. Je dirais qu'il y a beaucoup de lives sur Instagram, ces affaires-là, mais en tout cas, moi, il y a plein de monde qui m'ont demandé beaucoup, beaucoup d'être sur les affaires. On dirait que j'ai tellement de boîtes à ouvrir que je suis comme, tu sais, comme là, je suis content. Le P qui me demande aujourd'hui d'être là, je suis super content parce que j'aime bien puis je suis content c'est avec vous autres à Victor puis ça me fait du bien aussi de décorcher une des calices de boîtes parce que ça devient fou, tu sais. Mais des fois, tu sais, mettons, mais tu sais, j'ai fait un genre de live sur Instagram l'autre jour, c'était super cool, c'est un humoriste qui s'appelle Julien Chidiak ou Durden, je sais pas trop où j'ai l'air, il change tout le temps son estime de nom de famille, mais il fallait que j'écrive, genre, il y avait 30 sujets, il fallait que j'écrive 30 jokes dans la même journée puis le soir, j'y livrais, là, c'était vraiment le fun, ça. Mais tu sais, quand c'est des affaires de règle, j'aime ça, mais tu sais, un live Facebook, tu sais, ça dépend c'est quoi, tu sais, ça dépend c'est qui puis ça dépend c'est quoi. Merci, moi, je le prends vraiment comme un compliment, t'es pas mon humoriste préféré, mais regarde, c'est pas grave. C'est quoi ça, c'est malheureux? Hey, ça me dérange tellement pas, je le sais, je suis pas l'humoriste préféré de bien du monde. Ah, mais Daniel, t'es devenue son influenceuse préférée. Ah oui. T'es rendu l'influenceuse. Hey, l'après, je me suis rasé pour te ressembler, Dan. Ben oui. Merci. Ça, je le prends comme le contenu. Ben oui, ben là, je me suis dit, les bonnes idées, on enlève ça, faut pas qu'il y ait de cheveux si on veut qu'ils sortent les bonnes idées. Ah, Colin, c'est pour ça que j'ai pas dit à la barre, qu'il te pose peur. Guy a essayé de se couper, mais ça a pas marché. Fait que, dans les prochains jours, on va suivre encore tes unboxings sur la boîte bleue, sur ta page Facebook aussi, Daniel Grenier, on peut tous suivre ça, ces vidéos-là, on peut les rattraper, les réécouter, c'est vraiment drôle. Juste les montages photos pour annoncer qu'est-ce qui s'en vient, ça aussi, c'est déjà drôle. C'est un univers vraiment absurde. Si tu es baboune, parce que tu es tanné de cette maudite histoire de COVID, comme Marie-France, comme moi, comme François, comme vous. On est à bout. On est à bout. Ben, honnêtement, ce moment-là, ça fait du bien quand on va voir ces 400 minutes avec Daniel, vraiment. tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ben, moi, c'est sérieux, je ne suis pas trop fier de dire ça, mais je vais dire pareil, ça fait peut-être 8 jours que je n'ai pas regardé les nouvelles à la TV et je me sens vraiment bien de ne pas les regarder. Mais honnêtement, tu fais bien parce que c'est rendu un mot d'ordre chez nous, les nouvelles, pas plus que 10 minutes parce que, vu que je fais un show, je fais un podcast, je n'ai pas le choix d'être un peu au courant, mais tu vois, de moins en moins, je m'éloigne. C'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est intense, c'est intense, c'est intense, c'est intense. Moi, je checke juste un peu le gros titre. OK, on ne peut pas faire ça. OK, parfait. On va ouvrir une boîte. C'est bien. Tu vois, Daniel, la culture devient importante à ce moment-ci, pour l'évasion, pour la santé mentale. Fait que merci de le faire. Tu n'étais pas obligé. En plus, j'apprends que tu n'es pas du tout payé et que les gens peuvent t'écrire là et que tu vas parler d'eux autres. Wow, merci. Non, vraiment. Ça me fait plaisir. Bravo, puis merci d'avoir pris du temps de jorger avec nous. Je te lance comme défi dans les prochains jours, si tu es capable. Parce que moi, je vois le nombre de vues versus moi, mon nombre de vues. Disons, moi, c'est animique. Moi, ma courbe est plate. En ratio, elle est fière de moi. Puis là, je regarde des affaires. Envoie-moi une boîte de ton émission. Ben, c'est ça. Je veux que tu fasses un unboxing de mon émission. Ben oui. Non, mais envoie-moi une boîte avec je ne sais pas quoi. OK. Un papier écrit à main. Des photos, des affaires. Des dessins. Esti. OK, j'ai une idée. Des anciens cheveux que tu as coupés. Oui, oui, j'ai une bonne idée. Je vais essayer de me trouver une vieille enregistreuse à cassette. Je vais te mettre un bout d'envoie. Ben oui. Non, mais tu sais, je pourrais en parler. Ah oui, ça pourrait être drôle. C'est d'ouvrir une boîte, ouvrir une boîte, puis là, je vais parler de tant de tant de jose-jose. Je peux ouvrir quelque chose. Moi, j'aime ça. Même le logo, même une photo de toi, tu sais, dans un cadre, Chris. Oui, oui, t'as un maudit bon point. Ben, le peu, c'est que j'ai dit à ma gang hier, j'ai dit, je veux lancer ça, c'est le défi-là, puis le peu, c'est que Daniel va me trouver une idée de la même. J'ai dit ça, le dernier. On a fait un brainstorm, c'est quand, au mois de janvier, à la chambre de commerce. C'était cool, la crime. Il y avait Dan, moi, qui s'est changé des idées, puis là, les autres filles nous regardaient, ils se sont partis, les gars. Puis, ça me fait souler un peu que le Panthéon est remis à l'année prochaine parce que j'avais hâte de travailler avec toi, mais l'année prochaine. C'est remis? Oui, c'est remis au printemps l'année prochaine. C'est là que je la prends. Ah, je suis désolé, mais peut-être, je pense, ah, non, ça va être annoncé vendredi. S'il vous plaît, n'écoutez pas cette émission, effacez, je n'ai jamais dit ça. Depuis le début de l'émission, on fait des gaffes, là. Oui, ça va mal. Ah, ben, t'as ouvert la boîte de pendant. Et voilà. Fait que, non, ça a lieu encore. Ben oui, ben oui, c'est sûr. Oui, ça va être cet automne. Ah, ben, je ne le savais pas. J'avais commencé à filmer une vidéo pour ça. Ah, ben, mais garde ton stock, ça va être bon pareil. Ça va être bon. Faut juste pas que tu meurs, man, parce que là, si tu descendes, ça va être bien plate, là. Mais meurs pas, reste en santé pour que ça ait lieu l'année prochaine. Ah, ben, je serais mieux de finir la vidéo comme ça, au moins, la vidéo va être faite. Oui, ça sera vidéo positive. C'est sûr que ton linge ne sera plus à mode, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le moulin 7, posté pour moi. Ça se démodera jamais. Vive asbestos. Ça se démodera jamais, ben, oui. Asbestos, c'est pas changé de nom. Ça veut, ça peut changer de nom d'ici l'année prochaine. Oh non, ça, ça va mal. Ça, c'est terrible. Merci, Daniel, t'es tellement fin, puis continue, on va regarder ça encore, puis ça fait rire, là. Ah, c'est ici que ça fait du bien. Merci, man. Ah oui. Yes, merci à vous. Salut, à la prochaine, mon Dan. Salut. Salut. Ah, Daniel Grenier. Ah, quel sympathique garçon que j'adore. Il est, ah, pour de vrai. Et sais-tu, sais-tu quoi sa grande qualité? C'est? Il est lui. C'est exact. C'est tout. C'est tout. C'est, pour de vrai, il est authentique. C'est le même gars que tu as vu dans cette vidéo-là, que tu rencontres dans la vie de tous les jours. Pour de vrai, c'est vraiment bon. Tes oreilles ont frisé un petit peu pendant l'entrevue de Daniel Grenier. Dis-toi que ces émissions-là n'étaient pas destinées pour la télé au départ. Donc, à partir de maintenant, on fait vraiment attention à ce qu'on dit. On ne s'accrope plus. Ou pas beaucoup. Pas vraiment. T'aimes ça voir d'autres entrevues. T'aimerais s'en voir plein avec des gens de la place de la région de Victoriaville, de la région de l'Érable et un peu partout au Québec, des artistes connus, des moins connus, des entrepreneurs d'ici. va sur la page YouTube PPJJ LEP pour Parle-Page George George LEP et tu vas faire subscribe s'il est en anglais ou tu vas faire t'abonner s'il est en français. Et là-dessus, tu auras le droit à nos émissions en direct tous les lundis et mardis à partir de 19h. Et les meilleurs moments de nos émissions vont se retrouver ici à la télévision communautaire sur les ondes de ma TV les jeudis à 20h et en rediffusion le dimanche à 13h. Ah, c'est le fun à Titi. N'hésitez pas à communiquer avec nous autres au 1-877-LEP-RADIO 1-877-537-7234 C'est complètement gratuit. Et là-dessus, on vous souhaite une agréable semaine et bonne fête nationale! Gros bébé, la 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 Gros bébé, la 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 Gros bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada